Laissez l'homme vers la nature Les travaux de recherche menés par les scientifiques du monde à dire laissent une empreinte de l'homme sur l'environnement. C'est le désir de notre orienté vers la nature. Si le tantier de célébrité est capable de faire beaucoup de choses diverses, pour bien comprendre la problématique de l'environnement, il faut considérer que toute la vie de l'homme est orientée vers la satisfaction de ses besoins. C'est aussi un évidence quant à l'avarice. Il faut être conscient que pour satisfaire ses besoins premiers, l'homme est souvent prêt à tout, même si cela est au détriment de l'environnement dans lequel il vit. Les préoccupations écologiques sont donc devenues un sujet gouvernemental et notre environnement une préoccupation du citoyen. Les actions de l'homme vers la nature vont mal, ayant des conséquences comme par exemple la pollution de l'air, de l'eau et de la terre. L'environnement doit être une affaire importante qui occupe le premier plan sur l'agenda des zones politiques. Mais le gouvernement n'a toujours pas pris conscience de l'urgence. Les zones politiques sont à court d'imagination pour prendre soin de notre planète. Il faut que tout le monde comprenne que l'écologie soit une préoccupation de notre époque. Un fait essentiel est que la terre est un système interdépendant, qu'il faut se préoccuper des effets à long terme des actions humaines, car toute l'humanité est embarquée dans le même bateau. Nous sommes encore au bord d'une catastrophe globale. Il faut revenir en arrière pour retrouver le debout de nos problèmes et pour les solutionner. Je suis certaine que c'est la seule voie à croire qu'enfin l'homme retrouvera son bonheur. Certaines prennent ces problèmes à cœur et se mobilisent à la résoudre. D'autres ne voient que des problèmes lointains. Mais je suis sûre que l'écologie est une thématique de l'avenir et même de présent. Personne ne peut plus ignorer ces enjeux. Les personnes qui ont voyagé beaucoup à l'étranger emportent dans leur pays de nouvelles idées pour le bénéfice de son peuple. Chacun de nous qui a fait même une petite bonne chose pour notre planète peut être fier de soi-même. C'est le moment de se mettre en marche pour améliorer notre vie et celle de nos enfants. Et nous nous sortir de ces difficultés dans lesquelles nous sommes enfoncés. Pour que les gens commencent à prendre des mesures urgentes, tout changera. Alors, si nous sommes prêts, nous sommes en avance.